Jésus s'en sauveur Chers amis, bon dimanche à tous C'est joie nouvelle de se retrouver ensemble Pour cette émission Ta parole est vérité Lisons Matthieu chapitre 4 Je vous rappelle passage parallèle Luc 4 On reprend un petit peu quand même C'est toujours bon de faire des petits rappels Je vous rappelle que Dans l'évangile de Matthieu Il y a 28 chapitres J'espère que vous le savez déjà tous maintenant Parce qu'il faut que l'émission là nous aide à grandir Marc, il y a 16 chapitres Luc, 24 chapitres Jean, je mets toujours 2 chapitres 20 et 21, les 2 derniers Et ces 5 derniers chapitres sont des chapitres Qui nous parlent de la résurrection du Christ Dans Matthieu chapitre 27 C'est la mort du Christ sur la croix Dans Marc chapitre 15, la mort du Christ Dans Luc, puisqu'il ressuscite en 24 C'est qu'il est mort en 23 Dans Jean, il ressuscite en 20, il est mort en 19 Je vous rappelle Jean 19, 27 Voici ta mère, Jean 19, 28 J'ai soif, les paroles du Christ sur la croix Ça donc c'est les chapitres qui parlent de la mort de Jésus L'arrestation, juste avant sa mort C'est le chapitre qui précède Matthieu c'est 26 Marc c'est 14 Luc c'est 22 Jean c'est 18 Voici les chapitres Qui vont parler de la passion de Jésus Dans Matthieu Dans Marc Dans Luc Dans Jean Et on a dans Jean chapitre 17 La grande prière que le Fils fait Juste avant d'être arrêté et de mourir Et c'est là pour moi La plus belle prière de toutes les saintes écritures Maintenant faisons la même chose avec le début De Matthieu et de Luc Matthieu 1, 2 C'est la naissance Luc 1, 2 C'est la naissance Dans Matthieu 2 La visite des mages Dans Luc 2 La visite des petits vergers Maintenant Matthieu 3 Luc 3 Baptême de Jean-Baptiste Matthieu 4 Luc 4 Tentation du Christ au désert Ce que nous étudions maintenant Tentation du Christ au désert Et l'ordre de Matthieu et l'ordre de Luc Est un petit peu différent Mais c'est les trois mêmes tentations Qui sont présentes Ensuite maintenant Dans Matthieu C'est 5, 6, 7 Le serment sur la montagne Qui va durer trois chapitres Premier grand serment de Jésus Christ Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste Et tenté au désert Il va faire 5, 6, 7 Le grand serment Qu'on appelle le serment sur la montagne Revenons à Matthieu 4 Dans Matthieu chapitre 4 Je vais vous lire d'abord bien sûr Le verset 1 On commence Sur ces trois tentations Je vous rappelle que c'est dans Luc au chapitre 4 Qu'on nous dit que Après avoir achevé de tenter Jésus Je vous lis Matthieu 4, 1 Alors Jésus fut emmené par l'esprit Dans le désert Pour être tenté par le diable Il jeûna 40 jours et 40 nuits Puis il eut faim Le tentateur s'approcha et lui dit Si tu es fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu Ça c'est la première tentation Et la tentation forcément Je vous ai dit la semaine dernière Qu'il y a une tentation par rapport au corps Une tentation par rapport au cœur Une tentation par rapport à l'intelligence Je reprends mon petit tableau L'être humain que je suis Implique une âme Plus un corps Mon âme implique deux facultés L'intelligence et la capacité d'aimer Et donc on avait vu que Mon intelligence, ma capacité d'aimer Et mon corps doivent se nourrir Ce qui nourrit le corps On avait parlé de la choppe La hit, la nyama, la damé Tout ce qui nourrit et qui entre dans mon corps Ce qui nourrit mon cœur C'est l'amitié vraie Ce qui nourrit mon intelligence C'est la vérité Et on avait vu que la vérité Est liée à la parole de Dieu Puisque la parole de Dieu Est la vérité L'amour vrai est lié à l'Eucharistie Jean 6, 55 J'ai une nourriture haute que la vôtre C'est la nourriture qui nourrit mon cœur Et tu m'as fait un corps Seigneur Pour faire ta volonté Et on va trouver donc Ces trois tentations du Christ au désert Qui vont achever de tenter La personne humaine que je suis C'est parce qu'il y a une tentation Par rapport à l'intelligence Une tentation par rapport au cœur Et une tentation par rapport au corps La première tentation qu'on vient de lire Vous-même vous pouvez trouver C'est Jésus-Christ qui est au désert Et depuis 40 jours il a faim Et le diable lui dit Transforme ses pierres en pain et mange On est bien dans la choppe Le corps Transforme Ses pierres en pain et mange Et Jésus-Christ répond L'homme ne vit pas seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Qu'on se comprenne bien La première tentation qui est liée au corps N'est pas une tentation qui est liée à la parole de Dieu Ce que Jésus-Christ va dire Jésus-Christ répond en disant L'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu On ne parle pas de la parole de Dieu Qui nourrit l'intelligence On parle de vivre de la parole de Dieu Qui nourrit mon corps Et vivre de la parole de Dieu C'est faire la volonté de Dieu Et c'est pour ça que la tentation première Dans Matthieu au chapitre 4 C'est Transforme ses pierres en pain et mange Et Jésus-Christ dit L'homme ne vit pas seulement de pain Mais il vit de la volonté de Dieu La volonté de Dieu C'est vivre de la parole de Dieu Et quand je mets la parole de Dieu En pratique dans ma vie Je fais sa volonté Maintenant vous voyez Comprenons ce que ça veut dire On ne parle pas du coeur On ne parle pas de l'intelligence Ça c'est la tentation par rapport au corps Et mon corps c'est la tentation Par rapport à ma vie de chaque jour Mon corps est dans un lieu et dans un temps Mon corps il a besoin de manger Et pour manger j'ai besoin d'argent Et c'est la tentation C'est la tentation par rapport à mon côté matériel Et c'est pour ça que pour moi Cette tentation par rapport au corps Sera une tentation qui sera liée Premièrement Notamment à l'argent Transforme ses pierres en pain et mange Et Jésus-Christ répond L'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Je ne peux pas vivre d'argent Autrement que de l'argent gagné Honnêtement dans ma vie Il faut qu'on puisse comprendre Que si tu cherches le bonheur sur cette terre Ton bonheur ce n'est pas l'argent Ton bonheur c'est de faire la volonté de Dieu Ton bonheur c'est de vivre dans la vérité et dans l'amour Ton bonheur c'est de mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie Et d'aimer Jésus Et cela se réalise en faisant la volonté de Dieu Tu n'as pas le droit de gagner de l'argent Autrement que comme Dieu le veut Tout l'argent que tu gagnes dans ta vie Et qui est de l'argent malhonnêtement gagné Est un argent qui pourrit ta vie C'est pour ça que les corrompus, les voleurs Sont des gens pourris Et si toi qui m'écoutes ce matin Tu es quelqu'un de pourri Accepte de changer de vie On verra dans le discours sur la montagne Matthieu chapitre 6 A partir du verset 24 On dit qu'il faut choisir entre Dieu et l'argent Et il y a un choix entre Dieu et l'argent Si dans sa tentation Le diable n'a pas réussi à t'avoir par rapport à la vérité Si le diable n'a pas réussi à t'avoir par rapport à l'amour vrai Par rapport au coeur ou à l'intelligence Il va essayer de t'avoir par rapport à l'argent Et c'est pour ça que Tu peux très bien être un chrétien Qui aime la parole de Dieu Qui va régulièrement à la messe Tu peux être fidèle à ton époux ou ton épouse Le diable ne va pas te laisser Le dragon rouge feu est là Prêt à dévorer l'enfant qui vient de naître Apocalypse chapitre 12 Et toi qui nais à la vie chrétienne Le diable va te chercher Et tant qu'il ne t'aura pas trouvé Tu vas lui échapper Mais le jour où il te trouve Tu seras avec lui Et tu seras dans son camp Et parmi ces tentations Tentation par rapport à l'intelligence Le coeur est par rapport au corps Et par rapport au corps C'est par rapport à ma vie matérielle Je n'ai pas le droit d'accepter De faire des papiers faux pour avoir un travail Je n'ai pas le droit de ramasser la clé Pour avoir un travail Je n'ai pas le droit de s'exer Avec un patron pour avoir un travail Je n'ai pas le droit Je continue Vous même vous connaissez tout ça par coeur non ? Et il faut au bout d'un moment Qu'on sache si on s'engage avec Dieu Ou si on s'engage avec le monde Dans lequel on vit Qu'est-ce que tu veux pour ta vie Mon frère, ma soeur ? Où en es-tu ? Et par rapport à ta vie matérielle Il y a une tentation par rapport au corps Qui est la tentation pour moi Par rapport à l'argent Et je ne peux pas accepter De gagner mon argent D'une manière malhonnête Et je ne peux pas gérer mon argent D'une manière malhonnête Comme je ne peux pas Quand j'ai des employés à la maison Avoir des employés qui sont là Qui sont tes employés Monsieur Parce que tu es quelqu'un Qui a les moyens Et tu ne les inscris pas à la CNPS Tu dois inscrire tes employés à la CNPS Ça fait partie du droit Moi je n'y peux rien Comment est-ce que tu gères ton argent ? Comment est-ce que tu vis ta vie matérielle ? Je vais à la messe sacre dimanche Le corps du Christ Amen Tu as ton employé Que tu payes 15 000 francs par mois Moi c'est ce qui est arrivé Il y a déjà une vingtaine d'années Ah ben toi On s'était battu Même contre tous les fonctionnaires Qui étaient là-bas Qui avaient des employés Qui payaient d'une manière lamentable Et qui n'inscrivaient même pas à la CNPS Et toi chaque dimanche Tu as la messe Je ne paye pas mon employé Jusqu'à quand ? Et c'est pour ça que c'est important Qu'on puisse y réfléchir Il y a une tentation par rapport au corps Où en es-tu ? Par rapport à ta vie matérielle Je n'ai pas le droit D'accepter de l'argent de la corruption Je n'ai pas le droit D'accepter de l'argent sale Je n'ai pas le droit De vivre En sachant que je vis D'une manière qui n'est pas celle que Dieu veut Parce que je vis à un niveau Qui n'est pas le mien Parce que j'accepte de faire des choses qui ne sont pas claires Première tentation Tentation par rapport au corps Et la tentation par rapport au corps C'est l'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu C'est quand même bizarre Depuis presque une trentaine d'années Où je suis au Cameroun Je peux dire que je n'ai jamais trouvé Un garagiste honnête Jusqu'à aujourd'hui même Quand je donne ma voiture à quelqu'un Je suis toujours inquiet Le gars te dit qu'il achète des pièces Tu ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux Là où tu achètes les pièces Les factures sont même fausses Tu arrives là-bas Tu discutes la pièce avec le garagiste On te met la facture On met quel montant sur la facture ? Tout est faux à tous les niveaux On va faire comment ? Et il faut qu'on y réfléchisse Et il faut que chacun d'entre nous Si nous sommes chrétiens Si nous aimons Jésus Que nous voulions réellement que son règne vienne Que ton règne vienne Et le règne de Dieu va venir A partir du moment où moi dans ma vie Je vais m'engager à vivre comme Jésus-Christ veut Ça ne peut pas être autrement Et c'est pour ça qu'il y a une tentation par rapport au corps La tentation par rapport au corps C'est la tentation par rapport à ma vie Et il faut que je sois honnête Et que je gagne ma vie d'une manière honnête En étant droit Je vis selon la parole de Dieu Je mets la parole de Dieu en pratique dans ma vie Peut-être que parce que je suis honnête Je gagnerai moins d'argent Mais une chose qui est sûre Parce que je suis honnête Je serai béni par Dieu Et Dieu bénit ses enfants Deuxième tentation Dans Matthieu chapitre 4 C'est la tentation par rapport à l'intelligence Je vous lis Donc la première tentation par rapport au corps Je crois qu'on comprend tous C'est facile Si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Deuxième tentation C'est la tentation par rapport à l'intelligence Et dans la deuxième tentation Il est dit Je suis au verset 5 Le diable le transporta dans la ville sainte Premièrement On est dans la ville sainte Deuxièmement Il le plaça sur le haut du temple Tout ça c'est la sainteté Il y a le temple dans la ville sainte On est en pleine chose spirituelle Chrétienne Il lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges A ton sujet Et ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui dit D'autre part Il est écrit Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu Alors cette tentation est très intéressante Pourquoi ? Parce que cette tentation nous montre Comment le diable lui-même Connait la Bible Et aujourd'hui Il faut se poser la question Est-ce que moi Je connais la Bible Comme Dieu Ou est-ce que moi Je connais la Bible Comme le diable Et aujourd'hui Vous avez plein de pasteurs Qui parlent au nom du diable Par exemple L'autre jour J'ai suivi une vidéo Dans laquelle on dit Les vérités bibliques sur Marie Pour montrer que Marie A eu des enfants avec Joseph Qu'elle avait des frères et des soeurs Que Marie n'est pas immaculée conception Que tout ce qu'on peut dire C'est un pasteur Qui enseigne des choses Qui sont plus ou moins bibliques Mais qui sont complètement fausses Et ce pasteur qui est là N'est pas un pasteur Qui est au service de Dieu Ça c'est clair Et cette tentation nous montre bien Le problème d'aujourd'hui C'est le diable lui-même qui dit Il est écrit Et aujourd'hui Regardez Toutes ces querelles d'église C'est quoi C'est il est écrit Tous les gens des autres églises Ne veulent qu'une seule chose C'est la Bible pour la Bible Il est écrit Et quand vous causez avec eux-mêmes Ils vous disent toujours Est-ce que c'est biblique Est-ce que c'est biblique Pour dire est-ce que c'est écrit Est-ce que c'est écrit Et le diable lui-même C'est qu'il y a des choses Qui sont écrites Et le diable peut utiliser donc Lui-même la Bible Pour tromper les gens Comme aujourd'hui On peut utiliser la Bible Comme Jésus Pour être dans la vérité Et c'est pour ça Que cette deuxième tentation Pour moi C'est la tentation Par rapport à l'intelligence Par rapport à la vérité Mon intelligence M'a donné pour la vérité Et la vérité pour moi C'est quoi Ce n'est pas premièrement la Bible Pour moi la vérité C'est premièrement La parole de Dieu Et je dois Avec mon intelligence Réfléchir Il y a une tentation du diable Par rapport à la vérité Y a-t-il une vérité Sur la terre aujourd'hui ? Où se trouve la parole de Dieu ? Ce Dieu qui nous a donné sa parole Cette parole est où ? Et est-ce que je peux trouver La parole de Dieu Dans n'importe quelle église ? Est-ce que j'ai le droit D'aller n'importe où ? Est-ce que j'ai le droit De faire n'importe quoi ? Est-ce qu'à partir du moment Quelqu'un parle de Dieu ? Il faut que je le suive ? Je vous rappelle Matthieu 7, 21 Qui s'adresse à tous Ces nouveaux prophètes Qui sont là Et qui nous cassent les pieds Depuis quelques années Matthieu 7, 21 Ce n'est pas celui Qui dit Seigneur, Seigneur Qui entrera dans le royaume Des cieux Mais celui Qui fait la volonté De mon père Alors première des choses C'est à des gens Qui disent Seigneur, Seigneur S'ils ne font pas La volonté de Dieu Ils n'iront pas au ciel Maintenant deuxièmement Il continue au verset 22 Les gens viennent voir Jésus Pour dire N'est-ce pas en ton nom Que nous avons prophétisé ? En ton nom Que nous avons fait des miracles ? En ton nom Que nous avons chassé les démons ? Et Jésus dira au verset 23 Je vous rappelle Qui fait des miracles ? Qui fait les prophéties ? Vous avez entendu Moi, Père et Marie Faire une prophétie Un jour à la télévision Depuis que l'on est à l'émission Je n'ai jamais fait De prophétie de ma vie Je vous ai dit Que je fais des miracles régulièrement Moi-même Je suis le premier A ne jamais me vanter De miracles Et ma gloire à moi Et ma fierté, mes amis C'est de pouvoir remplir Le stade d'Omnisport En faisant venir des gens Et en leur disant Que certainement S'il y a des miracles Ça ne vient pas de moi Mais ça viendra de Dieu Alors qu'habituellement Les gens me l'ouvrent Il y a ton miracle aujourd'hui Tu en reviens Ce sont des histoires Matthieu 7, 21 Je vous lis Quiconque me dit Seigneur, Seigneur N'entrera pas forcément Dans le royaume des cieux Mais celui-là seul Qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Verset 22 Beaucoup me diront En ce jour-là Seigneur, Seigneur N'est-ce pas en ton nom Que nous avons prophétisé En ton nom Que nous avons chassé Des démons En ton nom Que nous avons fait Beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Et je suis persuadé Qu'il y a plein de pasteurs Aujourd'hui Qui sont là Qui passent sur vos télévisions Chaîne En chassant les démons En faisant les miracles Jésus-Christ leur dira Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Et c'est pour ça Il faut qu'il y ait une réflexion Et qu'on puisse réfléchir Avec son intelligence Mon intelligence m'a été donnée Pour la vérité Je vous rappelle Que c'est quand même étonnant De voir Le nombre d'argent Qu'un père et une mère Peuvent sortir Pour l'éducation intellectuelle De leurs enfants Et le peu d'argent Qu'on peut sortir Pour l'éducation spirituelle De nos enfants Il y a des gens Qui une fois qu'ils ont Mets leurs enfants Au collège Dans les collèges catholiques L'université catholique Ils vont les envoyer Et traverser Pour des millions Et des millions Dans les grandes écoles De l'autre côté Tu vas prendre 10, 15, 20, 25 millions Pour ton enfant On dit qu'un enfant au Canada C'est 15 millions par an Je ne sais pas si c'est vrai Ce qu'on m'a dit Tu vas sortir tous ces millions Il n'y a pas de soucis Tu as de l'argent Si tu peux Moi je ne suis pas contre Mais maintenant Combien d'argent as-tu donné Pour que ton enfant Soit formé spirituellement Est-ce qu'un jour Tu étais capable De donner 20 000 francs Ou 30 000 francs Pour qu'il aille faire Une retraite Avec des prêtres Pour le former Ou un camp vocationnel Ou une session de jeûne Ou des choses pareilles Est-ce qu'un jour Tu as cherché A entrer dans une librairie chrétienne Pour trouver des petites Bames dessinées chrétiennes Et donner des vies de saints A tes enfants Pour qu'ils soient motivés Par des héros Qui sont des saints Et des saintes Et non pas nos héros de dehors Qui sont quelquefois Un peu bizarres Et c'est important Qu'on puisse réfléchir Et qu'on puisse comprendre Que cette tentation Elle est là Elle existe Par rapport à mon intelligence Où se trouve la vérité Et donc Le vrai débat pour moi Vous voyez C'est la différence Entre parole de Dieu Et Bible Je vous rappelle Que Dans le livre de l'Apocalypse Au chapitre 12 On voit une femme Enveloppée du soleil Face à elle Le dragon rouge feu Avec cette tête Qui donne son pouvoir A la bête de la mer Et à la bête de la terre Dragon rouge feu C'est l'anti-père Bête de la mer L'anti-fils Bête de la terre L'anti-Esprit Saint Et l'anti-Esprit Saint Dans l'Apocalypse C'est lui qu'on appelle Le faux prophète Et donc parmi ces trois Antitrinités là La troisième Qui correspond à l'Esprit Saint L'Esprit Saint C'est lui qui dirige l'Église L'Esprit Saint C'est lui qui met dans la vérité L'Esprit Saint Conduit à la vérité Tout entière Le faux prophète Conduit au mensonge Et c'est la tentation Entre le diable Et Jésus Le diable connait la Bible Et vous avez des gens Aujourd'hui Qui à partir de la Bible Interprètent la Bible D'une manière fausse Et il y a des gens Qui ont la Bible aujourd'hui Et qui interprètent la Bible D'une manière vraie Où se trouve La véritable interprétation De la Bible Et voilà la vraie question Qu'il faut se poser Du côté de mon intelligence Vous voyez Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Tous les gens Quelles que soient Leurs églises Sont tous Sûrs D'être dans la vérité C'est quand même extraordinaire Tu deviens adventiste Tu es sûr D'être dans la vérité Tu deviens pancôtiste Tu es sûr D'être dans la vérité Tellement sûr Même que tu insultes Ton père et ta mère Qui deviennent des diables Parce que toi Tu es dans la vérité Amen Tu es catholique Tu es sûr D'être dans la vérité Protestants Luthériens EPC EEC Toutes les églises luthériennes Tous sûrs d'être dans la vérité Et dès que quelqu'un Commence à suivre Dieu Il est persuadé Que là où il est Il est dans la vérité Et il choisit son église Parce qu'il est persuadé Que cette église Est l'église Qui donne la vérité Et c'est au nom De cette vérité Que tu as réussi A convertir cette personne Et à l'amener Dans ton église Parce qu'il pense Que c'est dans ton église Et qui pour moi Est très intéressant Qui a autorité Sur la parole de Dieu Bonne question Qui a autorité Sur la parole de Dieu Qui va te dire Que la parole de Dieu Est vraie ou fausse Aucun homme sur terre N'a autorité Sur la parole de Dieu La seule personne Qui a autorité Sur la parole de Dieu C'est Dieu lui-même Qui ne peut Ni se tromper Ni nous tromper Et c'est pour ça Que dès que la parole De Dieu est quelque part On s'incline C'est pour ça Que l'adventiste Pensant avoir la parole De Dieu dans son église On lui dit que c'est Le sabbat qui est important Et les aliments impurs Et des choses pareilles Avec lesquelles on n'est pas d'accord Lui il est persuadé Que pour lui c'est la parole de Dieu Donc il s'incline Le témoin de Jéhovah Qui ne croit pas à la trinité Et qui pense à la trinité Est diabolique et démoniaque Mais lui il est sûr D'être dans la vérité Parce qu'il pense Que dans son église On donne la parole de Dieu Et qui est autorité Sur la parole de Dieu C'est Dieu Donc il est sûr Que dans cette parole C'est à Dieu Qui l'obéit Et c'est pour ça Que chaque membre Dans l'église Dans laquelle il est Est sûr d'être dans la vérité C'est extraordinaire Et moi qui suis catholique Je suis sûr D'être dans la vérité Maintenant Cette vérité Où se trouve-t-elle ? Et c'est pour ça Que deuxième question Après avoir demandé Qui a autorité Sur la parole de Dieu C'est Dieu Qui a autorité Sur la parole de Dieu Qui a autorité Sur la Bible ? Est-ce que quelqu'un A autorité sur la Bible ? Moi je sais qu'il y a des gens Qui ne sont pas d'accord Avec ma distinction Sur la Bible de 73 livres Et la Bible de 66 livres Mais je n'y peux rien Il y a une Bible Qui a bien 73 livres Qui est la Bible des catholiques Que nous avons nous Depuis 2000 ans Et il y a à côté La Bible de Martha Luther Puisque c'est lui Qui est à l'origine De la Bible de 66 livres Que moi j'appelle La Biblette Maintenant Qu'est-ce que c'est Que c'est la Biblette ? D'où vient cette Biblette ? Qu'est-ce que c'est Que la Bible ? Et d'où vient la Bible ? On veut parler Et réfléchir sur Dieu On veut commencer A proclamer Qu'on est docteur Et qu'on est capable De parler de la parole De Dieu Mais avant de parler De la parole de Dieu Mon frère Va réfléchir d'abord Et dis-moi Ce que c'est que la Bible C'est pour ça Que je vous rappelle Que moi ça me gêne Quand je dois Dire à une émission Comme celle-ci Qu'un pasteur protestant Ne sait pas Ce que c'est que la Bible Parce que le pasteur protestant A une Biblette De 66 livres Et la Biblette Je regrette C'est pas la parole de Dieu C'est une partie De la parole de Dieu Qui a été mise par écrit C'est même pas La Bible complète On veut parler De la parole de Dieu Et dire qu'on veut Respecter Dieu Pour savoir Où se trouve sa vérité Et cette vérité Et on veut même pas Réfléchir pour savoir Ce que c'est que la Bible Tu as un livre Dans lequel Il y a 7 livres De différence Lequel de ces livres Est le livre Que Dieu a donné au monde Et on ne peut pas Commencer à vouloir Parler de la parole de Dieu En prenant un livre Qui n'est pas le livre Que Dieu nous a donné Mes amis Il y a une réflexion Par rapport à la vérité Une tentation Par rapport à la vérité Où se trouve la vérité Et acceptes-tu De chercher la vérité Dans ta vie Et il faut qu'on accepte La vérité La vérité vous rendra libre Est-ce que c'est de ma faute A moi S'il y a une Bible De 73 livres Et une Bible De 76 livres Et la Bible De 73 livres Elle est née où ? Elle est née quand ? Pourquoi est-ce qu'il y a La Bible sur la terre ? Je vous rappelle Que si ce livre Qui est ici Dans ma main Qui a 27 livres Dans le Nouveau Testament Matthieu, Marc, Luc, Jean Jusqu'à Apocalypse Pourquoi est-ce qu'il y a 27 livres Dans le Nouveau Testament ? D'où ça vient ? C'est d'où ? Je vous dis moi C'est en 397 Dans notre église L'église catholique Que les gens ont discerné Les vrais livres Des faux livres Je vous rappelle Qu'il y a des livres Qui circulaient dans l'église Qui sont des livres Qui n'ont même pas été écrits Par Paul Mais qu'on a attribués à Paul C'est deux Thessaloniciens Deux deux Dans la deuxième épître Au Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 2 Saint Paul dit Il y a des lettres Qui me sont attribuées Mais qui ne sont pas de moi Il y a des gens Qui ont écrit des lettres Au nom de Paul Mais qui ne sont pas de Paul Paul les a lues Et reconnaît que ce n'est pas lui Qui les a écrites Et c'est pour ça Que le diable Va essayer De tromper les gens Toutes ces histoires De livres apocryphes Où on vous casse les pieds Avec l'évangile de Thomas Et l'évangile de Judas Mais c'est le diable Qui essaie de vous tromper Mes amis On a discerné Les vrais livres Des faux livres Judas n'a jamais écrit D'évangile Que les choses soient claires Et l'évangile de Judas N'est pas l'évangile Écrit par Judas Judas a écrit son évangile Quand ? Il s'est pendu Quand Jésus-Christ Était encore vivant Il a eu le temps D'écrire quand ? Tous les autres Matthieu a écrit son évangile En 50 et des poussières Jésus-Christ est mort en 33 Il a fallu 15-20 ans Pour qu'il écrive son évangile Judas a écrit son évangile Quand il était avec Jésus Mais jamais On ne nous dit jamais Que Judas a écrit Et l'évangile de Judas C'est même un évangile Qui a été écrit Par des gens au second siècle Qui n'ont jamais été écrits Par Judas Et quand l'église nous dit Que l'évangile de Judas Ne fait pas partie Des livres du Nouveau Testament Mais c'est pour nous aider Mes amis Si maintenant vous voulez lire L'évangile de Judas Allez lire Allez Vous avez le droit Perdez votre temps Surtout que l'évangile de Judas On n'est même pas entier Il y a quelques bribes Qui sont un peu bizarres Moi je l'ai lu une fois Dans ma vie Je n'ai pas compris grand chose Le Nouveau Testament Mes amis A 27 livres Vous tous Qui m'écoutez là Il faut quand même Que vous sachiez Que le Nouveau Testament Que vous utilisez Quand vous vivrez Matthieu chapitre 4 Et pour dire que Matthieu chapitre 4 Est un livre inspiré par Dieu Vous croyez en mon église L'église catholique Qui a discerné Les vrais livres Des faux livres Au 4ème siècle Sans l'église catholique Il n'y a pas de Nouveau Testament Si vous voulez Vous les pasteurs là Qui refusez l'église catholique Faites vous même Votre Nouveau Testament Allez chercher vos livres Discernez-les Puisque vous êtes intelligents Allez On vous attend Et parce que Et donc Je ne peux pas Qui a autorité sur la Bible C'est l'église Qui a donné Les 27 livres Du Nouveau Testament Au monde Et si l'église A donné les 27 livres Du Nouveau Testament Au monde Qui a autorité Sur le Nouveau Testament L'église C'est tellement évident Puisque c'est l'église Qui discerne les vrais livres Des faux livres Et toi maintenant Intelligent comme tu es Tu veux commencer A interpréter la Bible En disant que nous Qui avons la Bible Et qui avons les 27 livres Grâce à l'église Et qui interprétons la Bible Comme l'église Nous on a la fausse Compréhension de la Bible Mais c'est toi Qui as la vraie Compréhension de la Bible Relisons Matthieu chapitre 4 Deuxième tentation Il est écrit Il y a Il est écrit de Dieu Et il y a le Il est écrit du diable Avec la Bible Tu peux faire croire N'importe quoi A n'importe qui Je vous rappelle ce verset Est-ce que Jésus-Christ Pendant sa vie A baptisé quelqu'un Je vous lis Jean chapitre 3 Verset 22 Je reprends ma question Jésus a-t-il baptisé quelqu'un Pendant sa vie apostolique Jean 3, 22 Après cela Jésus se rendit Avec ses disciples Dans la terre de Judée Et là Il séjournait avec eux Et baptisait Je vous lis Jean 3, 22 Après cela Jésus se rendit Avec ses disciples Dans la terre de Judée Et là Il séjournait avec eux Et baptisait Cette traduction Je tiens à vous dire C'est une traduction protestante C'est la traduction Louis II C'est les 27 livres Du nouveau testament Louis II La traduction de Louis II Pour moi n'est pas une mauvaise traduction La seule traduction mauvaise C'est la traduction Des témoins de Jéhovah Qui vraiment est laide A souhait Et Là où je ne suis pas d'accord Louis II C'est que la traduction de Louis II A 66 livres Et non pas 73 livres Mais le nouveau testament Louis II Le 27 livres Moi j'aime bien C'est ça que je lis d'ailleurs Donc après cela Jésus se rendit Avec ses disciples Dans la terre de Judée Et là Il séjournait avec eux Et baptisait Donc on dit Jean 3, 22 Jésus baptisait Il est écrit Jean 3, 22 Jésus baptisait Maintenant je vous lis Jean 4 Jean 4, 2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même Mais c'était ses disciples Qui baptisait Jean 4, 2 Jésus ne baptisait plus On va aller où ? Et c'est comme ça Qu'avec la Bible Tu connais un verset Tu connais un autre On va te tromper On va te dire n'importe quoi Et c'est pour ça que si tu veux connaître bien Les saintes écritures Il faut faire des études Comme nous les prêtres catholiques 8 années d'études après le bac Pour bien comprendre Cette parole de Dieu Mise par écrit dans la Bible Et qui devient pour nous Lumière Et vérité Tentation par rapport à l'intelligence Il est écrit du diable Il est écrit de Jésus Bonne réflexion Et à dimanche prochain Sous-titres par Jérémy Diaz